Alors, moi, je me suis quand même coltiné un sujet pas fessier. On a tous six minutes, donc je me tourne. Mais pour le moment, ça n'a pas commencé. Voilà. Ça n'a pas commencé. Je me suis quand même tartiné, si je peux dire, le sujet de mon point de vue, qui est le plus compliqué, puisqu'il s'agissait de plonger dans les méandres de la pensée macronienne et d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il avait dans la tête et qu'est-ce qu'il y avait une vraie stratégie, au fond, politico-économique qui pouvait être, j'allais dire, mise en lumière et pouvait être par la suite, donc, commenté. J'en ai l'impression. Alors, petite première remarque. Les commentateurs sont quand même, sur ce point-là, très faibles. Alors, je me suis tartiné toutes les interventions de Macron. Et je peux vous dire qu'il y en a et que ça pousse à l'insomnie. Deux, tous les commentateurs. Et j'en ai choisi trois qui étaient les plus mauvais de tous. Il y a Emmanuel Todd qui dit que c'est le néant intellectuel. Moi, je trouve que c'est quand même exagéré. On ne sait pas si la politique de l'offre est la politique de le monde. Je me suis demandé si Emmanuel Todd savait ce que c'était que la politique de l'offre est la demande. Mais c'est un autre sujet. Thomas Legrand, que vous entendez tous les matins à France Inter, a lui dit que c'est purement fiscal. Non, c'est évidemment pas ça. Et Luc Rouban, que je n'ai pas lu, mais j'ai juste vu ce qu'il avait indiqué, lui dit qu'il n'y a pas de stratégie. Erreur. Il y a évidemment une pensée macronienne économique qui est très importante, que je résume, comme l'a d'ailleurs très justement fait Jean-Michel Lamy dans Le Nouvel Économiste. Je trouvais que c'était très remarquable, ce papier, disant qu'en réalité, ce n'est pas du tout une politique pour les riches. C'est une politique qui est destinée... C'est une politique pour l'entreprise et pour l'activité, sachant qu'à ce moment-là, il y a un maillon qui est un maillon assez fort, qui est celui de la redistribution par le haut. C'est là où les riches interviennent. Mais ils ne sont qu'un instrument destiné dans l'esprit de Macron. A-t-il raison ? A-t-il tort ? C'est un autre sujet, mais destiné à permettre l'investissement et la relance de l'activité. Donc c'est ça, le fonctionnement, l'idée de Macron. Deuxième remarque. Quand on regarde ce qu'il a fait en 18 mois, on peut reprocher tout ce qu'on veut. On peut penser tout ce qu'on veut. Mais dans les faits, il a été très actif, même si en termes de loi, j'ai vérifié, il y a eu 28 lois sorties, alors que ses prédécesseurs, trois prédécesseurs, dans les 18 premiers mois, on avait sorti 50. Mais objectivement, il a attaqué les gros sujets, le marché du travail, la fiscalité, l'université, l'école, ceci et cela. Enfin, on ne peut pas dire que, quelle que soit la position qu'on ait sur le sujet, qu'il n'a pas été actif et, j'allais dire, d'une certaine manière, courageux. Troisième remarque. Vous vous souvenez de la définition de la République française et qui est le célèbre liberté, égalité, fraternité. J'ai substitué trois mots qui, à mon avis, correspondent exactement à la pensée d'Emmanuel Macron. Je crois que je vais être embauché. Malheureusement, ça aurait été mieux qu'on passe hier soir. Enfin bon, c'est pas de chance. Pour la liberté, j'ai mis... Je regarde bien pour ne pas me tromper. J'ai mis l'émancipation. Et quand vous regardez bien ce qu'il a développé sur ce thème-là, en termes de politique économique, c'est évidemment tout ce qui est la partie de formation, de cette idée, au fond, que les individus doivent se prendre en charge eux-mêmes ou, on le verra sur le deuxième terme, qu'il ne s'agit pas et subventionner. Il s'agit simplement de leur donner les moyens de permettre d'agir. Et c'est en cela que le mot émancipation de l'individu me paraît plus adapté, chère Agnès, à celui de liberté. J'ai pris, à la place du mot égalité, celui d'équité. Vous savez que c'était un vieux débat qui a été sorti au moment du bouquin de Rawls, même Alain Minck avait expliqué... Il avait fait un bouquin parmi les 254 bouquins d'Alain Minck qui expliquait que c'était le vrai mot. En fait, le mot équité est très important parce qu'il revient à dire qu'on introduit le mot de justice et d'égalité des chances. Et en réalité, c'est quand même très profondément ce qu'il a quand il définit... 2 plus 2. Quand il dit... Parce que je me suis tapé, quand même, je suis le plus compliqué. C'est quand il étend la protection sociale, quand il essaie d'uniformiser la réforme, j'allais dire la manière dont les retraités reçoivent leur financement. On est exactement sur des sujets qui sont des sujets d'équité, pas d'égalité. Troisième mot, à la place de fraternité, j'ai mis celui de solidarité. Alors solidarité, évidemment, ce n'est pas le premier cordé ni celui de seconde cordée. C'est celui des transferts entre générations. Quand vous voyez cette position que je partage, qu'une partie des retraités, en réalité, ne doit pas être uniquement traité comme ayant accumulé tout ce qu'ils ont pu avoir payé pour leur retraite, mais qu'ils doivent se trouver dans un système de solidarité intergénérationnelle, ça fait partie des contrats intergénérationnels, qu'on leur prenne un peu d'argent, j'en fais partie, ça ne me gêne pas. Je trouve qu'au contraire, c'est une bonne idée. Et vous voyez qu'à la fois, ce mot de solidarité s'adresse aussi à l'extension du financement de la protection sociale. D'une certaine manière, on passe du modèle de Bismarck à celui de Beveridge, qui finance la protection sociale par l'impôt, donc par tout le monde, enfin par tout le monde, en tout cas en principe. Voilà donc trois mots qui caractérisent cette affaire. Quand je prends le budget pour aller très vite, le budget de cette année, on voit bien qu'il est très centré sur ces trois mots et sur cette idée de l'entreprise et de l'activité, puisque quand on regarde sa politique fiscale, deuxième point, c'est évidemment la décotisation des heures supplémentaires, et c'est le forfait social pour l'intéressement des entreprises de moins de 250 personnes, travailleurs. Donc on est dans un système qui pousse à l'activité, pousse à une répartition qui est liée à l'activité, et pas liée, j'allais dire, en dehors de l'activité. Sur l'investissement, vous le savez, c'est le CICE qui est transformé en suppression des cotisations sociales. C'est la poursuite de la baisse de l'impôt et le surinvestissement, suramortissement des investissements dans des secteurs qui sont les robots, les logiciels, enfin tout ce qui est numérique. Enfin, l'environnemental, mais ça nous éloigne un tout petit peu, c'est la hausse des prix des carburants, mais enfin ça, c'est autre chose. Je conclue en disant que cette pensée très profonde que j'ai décryptée de manière millimétrée a deux faiblesses et deux absences. Et c'est très important parce qu'à mon avis, c'est là où ça risque de ne pas marcher. La faiblesse, c'est qu'il est quand même très obsédé par les start-up, l'industrie du futur, qui est très importante, mais qui ne résume pas l'ensemble d'une économie. Et donc, quand vous voyez bien sa faiblesse, c'est qu'il n'a pas la morse d'une réflexion sur ce qu'est le fonctionnement du système productif dans son intégralité, sauf à dire que l'industrie du futur va la rendre plus, j'allais dire, plus efficace. Mais dans les faits, personne ne pense aujourd'hui à ce qu'est l'industrie, qui ne représente plus que 10% de notre PIB. Mais j'adore ça parce que Patrick Artus, donc chassé en dehors de mon temps, Patrick a cette formule que je trouve tout à fait exceptionnelle, de dire qu'en part de l'industrie manufacturière dans le PIB, nous sommes très glorieusement le 27, le 27e des 28, mais ce qui est très intéressant, c'est que le 28e n'est pas la Grande-Bretagne, c'est la Grèce, et on les bat de justesse. Donc, il n'y a pas de réflexion sur ce qui est là. Et puis, Jean Pisani, qui n'est pas là, mais avait très bien indiqué cette séparation entre politique sociale et politique économique. Il n'y a pas du tout de lien sur ce thème. On ne voit pas du tout la manière dont il pense la transformation ou l'impact de la politique sociale sur la croissance économique. Les deux absents, et à mon avis, c'est les deux erreurs majeures, ils ont été évoqués par mes camarades, c'est qu'il n'y a pas de politique d'appareillement entre les 350 000 emplois fictifs... Oui, bon, j'exagère, mais c'est normal, je conclue. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, la politique du logement, on est quand même dans le paradoxe absolu que, comme vous le savez, le nombre de mises en construction et le nombre de permis de construire est en stagnation ou légère diminution, ce qui est un paradoxe exceptionnel. J'ai vu hier un acteur important du secteur, et je termine là-dessus, qui m'a dit qu'il sortait le 12 novembre des pages, pleines pages dans tous les journaux, dans tous les quotidiens, pour expliquer qu'il y avait 4 millions de personnes qui sont mal logées en France et que, si on ne fait rien, il y en aura 10 millions dans les 5 ans qui viennent. Ce qui veut dire qu'il y a du boulot, il y a de l'emploi, il y a de la création, il y a du PIB et que ceci n'est pas traité aujourd'hui. Voilà.